Alors, cette troisième conférence porte un titre qui a dû vous paraître un peu énigmatique, « Mère versus terre ». Je ne peux pas répondre immédiatement aux questions que ça a pu susciter, mais j'espère que mon propos éclaira cette question et répondra aux réponses qu'elle a suscité. Parmi les choses que j'ai découvertes personnellement, j'en avais des souvenirs scolaires, mais je ne mesurais pas l'ampleur du phénomène, la guerre est en fait omniprésente dans l'Europe proto-capitaliste, dans l'Europe moderne, ainsi que dans ce premier monde qui se constitue autour d'elle. L'Europe proto-capitaliste est une R-A-I-R-E et une R-E, accent grave, R-E, extrêmement belliqueuse. On pourra évidemment m'objecter immédiatement qu'en fait la guerre est un phénomène tout à fait universel dans les sociétés humaines. On n'a pas attendu l'Europe moderne proto-capitaliste pour la connaître et que sous ce rapport, ce monde proto-capitaliste ne se distinguerait tout au plus par une différence de degrés et encore, mais pas de nature. Alors je vais répondre à cette objection tout au long de cette conférence. Et pour commencer à y répondre, je vais dans une première partie souligner les profondes originalités des guerres modernes. Cela va me permettre dans une deuxième partie de dresser en quelque sorte le tableau de ce que doit être, devait être une stratégie gagnante dans les guerres modernes. Et je me livrerai ensuite un petit exercice qui consistera à illustrer ça sur deux exemples, l'exemple de conflits majeurs au cours de la période proto-capitaliste. Mais très rapidement et très tôt en fait dans ce monde proto-capitaliste, on va se battre pour des enjeux de toute autre nature que j'appellerais mercantile. Dans ce cas-là, il ne s'agit absolument pas de s'assurer la domination, l'emprise sur des territoires, mais plus exactement sur des marchés. Ce n'est pas exactement la même chose. Des marchés, c'est-à-dire des sources d'approvisionnement, des points d'appui commerciaux, des ports, des villes, des foires, des circuits commerciaux, terrestres ou maritimes, des débouchés, des droits de douane, des réglementations commerciales, etc. Et évidemment, on va passer au premier plan de ce point de vue-là l'accès aux positions commerciales et coloniales outre-mer, puisque nous savons que c'est stratégique dans le processus qui nous intéresse ici, celui d'expansion européenne, sa rétraction sur l'ordre. Pour le mercantilisme, la guerre est un moyen totalement légitime. Je vous le disais hier, la doctrine selon laquelle l'économie est un jeu à somme nulle et que tout ce qui est gagné doit l'être au détriment des autres. Alors, j'ai simplement voulu montrer à travers là que la guerre, et c'est pour ça que j'ai choisi ça, en fait offre la possibilité d'une véritable radiographie des États de l'époque. Vous avez bien vu que je vous ai dit que je vous parlais de la guerre, on n'a pratiquement pas parlé de bataille, de rien, c'est juste des trucs. On a parlé de tout à fait autre chose, mais de tout à fait autre chose, de parfaitement décisif. C'est-à-dire, on comprend que le sort des guerres se joue très loin, très en-deçà, très au-delà des champs de bataille. Et évidemment, au fur et à mesure où on avancera dans l'Europe moderne, ça deviendra de plus en plus vrai, et c'est inutile de dire qu'évidemment, ça n'a cessé de se vérifier ultérieurement. Ce que je vais maintenant montrer en détail sur des exemples, c'est que la guerre engage les sociétés européennes bien au-delà des simples forces armées, terrestres ou navales, qu'elles peuvent aligner. La guerre, je dirais, confronte des sociétés humaines dans la totalité de leurs déterminants et de leur organisation. On le voit ici, ça plonge. On est souvent très loin des déterminants strictement militaires du conflit. C'est-à-dire, la guerre est quelque chose, pourrait-on dire, de beaucoup trop grave et important pour être laissée à des historiens militaires. Voilà, on est fini. Applaudissements 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 Applaudissements